Je pense que la remarque que nous avons fait est qu'il n'y a pas d'assiette de calcul favorable pour dire ce qu'il faut dire. L'économie, quand on parle de l'autre côté, il ne faut pas le faire. Parfois, le marché, il ne faut pas le faire. Mais parfois, il y a aussi le déséquilibre entre la demande et l'offre. C'est ce qu'il faut dire aussi. Aussi, les facteurs de production, quand on parle de l'autre côté, sont infectés directement sur le prix. Par exemple, si nous sommes une économie, nous sommes fragiles tellement ou vulnérables tellement, les chocs externes, si nous sommes, nous sommes carrément normés. Dans l'économie, il n'y a aucune tenacité, aucune résilience parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une souveraineté. Et je pense que la question, c'est qu'il n'y a pas de problème. Sur le plan économique, l'inflation, l'économie, il n'y a pas de problème. Parce que sans que, quand je suis venu à l'autre côté, je n'ai pas de suivre ce qu'on appelle ce qu'on appelle la situation. Parce que nous avons dit que la fin de commercialisation dans le local, c'est qu'il n'y a pas de phase d'importation dans ce qu'on appelle Maroc et ce qu'on appelle Hollande. Mais, si vous avez vu, vous voyez que le Maroc a une restriction, on n'a pas encore levé ces restrictions, bien vrai qu'on est sur le plan diplomatique. Mais Hollande, on est aussi dans la phase de commercialisation parce que vers bientôt septembre, fin d'août, septembre, nous devons aller sur la phase où on peut sortir de l'autre côté pour qu'on peut venir au Sénégal. Ce qui est, c'est que vous savez, si vous avez vu les données que vous avez vu, le Sénégal n'aura pas un problème. Parce qu'ils ont établi sur dix mois que l'oignon locale devrait couvrir le marché local. C'est ce qu'on appelle. Si vous avez vu la production. Mais ce qui est le problème, c'est que l'oignon va aller voir si l'oignon se trouve, si il y a une conservation, si il y a un entrepôt, 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 si il y a un entrepôt de dernière génération, ils ne peuvent pouvoir stocker l'oignon. Mais le problème est beaucoup plus profond, c'est que je suis le producteur. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire, parce qu'il joue un peu sur l'aspect poids. Parce que si vous avez un oignon, si vous avez 3 à 4 soblés, il y a un kilo ou deux kilos, parce que le poids a moins de poids. Si vous avez vu, si vous avez vu, il y a un entrepôt, si vous avez vu, il y a un entrepôt, si vous avez vu, il y a un entrepôt. Et là, il y a un entrepôt sur le plan de la conservation. Il y a un entrepôt sur le plan de la conservation. Le pouvoir d'achat du consommateur, c'est que le pouvoir d'achat du consommateur, c'est que le pouvoir d'achat du consommateur, carrément. Vous savez, si on parle d'inflation, c'est la définition de l'Océan Rage des Pays, mais une définition correcte de l'inflation, c'est que c'est une détérioration du pouvoir d'achat des ménages. C'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire 1000 francs, c'est que vous pouvez faire 500 francs. Vous pouvez faire 500 francs pour qu'il y ait, sur le même montant et sur la même quantité. Si vous avez vu, il y a un état de fourrage des mesures par rapport à cette question. Le Sénégal, il y a un entrepôt sur les boutiques. Il y a un entrepôt sur le marché d'intérêt général, c'est que le président de la République investit autour de 51 milliards pour éviter cette situation. Il y a un entrepôt sur le marché d'intérêt général, c'est qu'il y a un entrepôt sur la situation qui existe aussi. Je pense que ça a toujours été un débat crucial au Sénégal et de sentir à chaque fois que ça laisse à désirer. Le secteur privé national, quand je parle de secteur privé national, je parle d'injection ou de financement dans l'agriculture. On peut faire la production au niveau de l'oignon parce qu'on a senti que les chiffres ne sont pas trop avérés, mais 45% des gens n'ont pas produit parce qu'ils ont moins de produire. Et là, le secteur privé national, même au niveau des entrepôts, le secteur privé national n'a pas encore marché avec des banques, créer des entrepôts, des stockages qui n'ont pas pu être. Je pense qu'il y a une situation qui nous vivons actuellement pour l'Afrique.